et bien bonjour cher ami gamer sur les vieilles machines sur les ordinateurs nous voici donc dans la suite du jeu towers de jv enterprise sorti en 1993 sur les atari ste on a fini l'étage 11 et on a entamé l'étage 12 et donc dans un premier temps je vais d'abord débarrasser de cette épée là pour m'alléger un peu et donc l'étage 12 c'est celui qui qui pose le plus de problèmes parce qu'il ya un moment il ya une salle où un mur cache 8 8 monstres en même temps et pour s'en débarrasser c'est particulièrement coriace corsé dans ce que je vais faire alors déjà donc là on entame l'étage 12 l'étage 12 en fait il ya des liaisons avec l'étage 11 via des trappes et des fossés et il ya 8 fossés et 8 trappes et parmi les 8 fossés il y en a trois qui donne des items donc là on commence avec ça un parchemin qui dit que cette région et cette terre est restreinte et qu'on doit rentrer à nos risques et périls ok donc ça comment vient ça nous met en garde déjà et c'est vrai que c'est particulièrement costaud surtout dans la salle dont je vous ai parlé à l'instant donc là dans un premier temps je vais commencer par là là il ya un petit truc marrant en fait c'est cette chose là là il dit disent alors je sais pas à quoi ça sert en fait c'est l'évaluation psychologique bon là en fait il ya un effondrement de rocher on peut pas passer oui et si je lance cette fiole là cette folle de poison là en fait ça permet de passer d'accord donc là j'avance là je suis à l'extrémité ouest est de la salle et là on voit qu'il ya une première trappe donc ce que je fais c'est que je vais là hop je vais par là toc donc là je vais tout au nord est parce qu'il ya une salle à utiliser dans un premier temps alors déjà il ya lui il ya lui là le donc le guerrier viking blanc je l'appelle comme ça voilà alors je vais vérifier où est ce qu'il est parce qu'il ya un dragon rouge c'est dans le coin il est pas là dragon rouge il traîne dans le coin donc là on a de la nourriture mais apparemment j'en ai pas trop besoin là on 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 Voilà, alors si je ne dis pas de bêtises, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. En fait, il s'agit... Alors, je vous fais voir le parchemin qui était là, qui indiquait qu'il y a une sortie, qu'il y a une autre sortie nécessitant 4 clés. Une de ces clés est à travers un pont. Bon, ça, on l'a fait au l'étage 6, si je ne dis pas de bêtises. Une autre est dans les oiseaux, on l'a aussi. C'est ce qu'on a là. Et donc, là, c'est la troisième clé qui est dans un ravin profond, mais en fait, il n'est pas si profond que ça, puisque c'est l'étage 11. Et donc, là, j'ai la clé, je la récupère, hop. Et là, pour le coup, je vais faire un... Alors, un rakeleki. Je lance un sort, rakeleki. Et là, je vais plein sud. Enfin, plein est. Est, pardon. Là, qu'est-ce que je fais ? Je vais dormir un peu. Voilà. Pour récupérer un peu d'énergie. Je vais plutôt prendre l'autre collier. C'est bien. Le collier de santé pour aller plus vite au niveau du sommeil. Voilà. Voilà. Donc, là, ils disent quoi dans ce parchemin ? Réflexe, contrôle et analyse. En fait, on a une salle qui se trouve là et qui est un vrai piège à cons. Pour réussir, en fait, il faut... Il faut aller assez rapidement. Donc, je vais utiliser le clavier, là, en même temps. Je vais utiliser le clavier et... Le clavier et la souille pour ça. Donc, il faut que je me mette à léviter. En fait, il y a 5 boutons sur la gauche. Le premier, en fait, il ferme la porte sur laquelle je me trouve actuellement. Le dernier, le cinquième, au bout, là, il va ouvrir la grille du fond. Et les 3 autres, ça va ouvrir des grilles. Et là, en fait, il y a des trappes. Là où il se trouve les boutons. C'est pour ça que je vais faire le sort N-ramé. Et le ramer, hop. Voilà. Donc, je roule celui-là. Je roule celui-là. Je roule celui-là. Et celui-là. Vous voyez, ça ne dépose pas à l'énergie. C'est pour ça qu'il faut faire le plein, ici. Voilà. Donc, dans l'immédiat, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais également... Allez... Alors, là, je suis là. Alors, je dis pas de bêtises. Je vais faire... Ok. Donc, là... Je vais avancer... Ici. Voilà. Et ici, il y a un deuxième parchemin. Il n'y a rien d'autre. Donc, là, c'est un des huit fossés qui donne accès à l'étage 11. Et il y a une armure. Mais là, je ne vais pas la prendre l'armure, en fait. Je vais juste prendre le scroll, là. Le parchemin. To freeze. Et frappe ruine. Ah, qu'elle est qui ? Ok. Bon, ça, c'est que j'ai déjà tout ça. C'est quoi, ces autres trucs ? Ok, ben, j'ai vu ça... Ah, ok. C'est là, je me suis trompé. Ça, j'ai vu ça du niveau inférieur, je pense. Ok, je vais faire racker les quais. Donc, voilà. Et là, je vais aller plein sug. Et par ici. Voilà. J'ai oublié de refaire le plein d'énergie. J'ai quoi comme collier, là ? Ok. Donc, je vais dormir un peu. Parce que là, en fait, j'ai une troisième fosse qui donne une arme spéciale. Je vais tomber dans la fosse, là. Et ici, il y a une page un secret qui me donne une épée ravageuse. Enfin, une épée de massacre, en fait. Une épée de massacreur. Donc, je vais prendre celle-là. Et je vais déposer celle-là. Donc là, on a fini avec tous les items qu'on a pour ce niveau-là. Maintenant, on va rentrer dans une salle. Donc, racker les quais. Je vais racker les quais. Donc là, je vais plein ouest. Voilà. On a fini avec tous les items. On a récupéré une épée. L'armure qu'il y avait avec le... avec le scrolling, là. Je ne l'ai pas récupéré parce qu'elle est trop lourde. Et là, j'ai... Elle est trop lourde. Et donc, ça va me gêner dans mes mouvements. Et là, j'ai donc la salle où se trouvent tous les monstres. Il y a huit monstres cachés là-dedans. Et il est hyper difficile, ce niveau-là, en fait. Stress management. Voilà. Et là, je vais préparer à combattre ce qu'il y a dans cette salle. Pour cela... Donc, alors, je vais d'abord prendre mes précautions. Je vais laisser cette épée-là. Cette épée de vengeur-là. Les cailloux, je vais mettre là-dedans. Ok, je vais tous les mettre là, les cailloux. Et donc, je vais préparer le terrain. Ici, c'est quelque chose qui est hyper difficile à appréhender. Alors, je vous explique, en gros. Ici, on a... Alors, pas à partir de là, mais là. En fait, là, on a un mur sur la droite, à l'est, là. Un, deux, trois, quatre. Qui, en fait, cache huit monstres. Huit monstres, il y a tout. Il y a les bicéphales, les dragons rouges, et puis... Et voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que je prépare le terrain pour... pour lutter contre ces monstres-là. Alors, la façon que j'ai... Alors, vous voyez, en fait, j'ai beaucoup de réserves de nourriture, là. Donc, j'ai tout ça. Et puis, j'en ai d'autres par derrière. Et, en fait, ça va me servir pour déposer des mines afin de faciliter la destruction des monstres. Les mines, en fait, c'est un sort qui s'appelle... Qui s'appelle comment ? Des mines magiques, en fait. Alors, les mines, c'est... C'est Cube Mexas. Cube Mexas. Donc, on va passer le temps à placer des mines. Cube Mexas. Alors, je vérifie si j'ai tout ce qu'il faut à manger, là. Alors, je veux que je mange un petit quelque chose. Voilà. Donc, je refais ça. Je dors. Hop. Donc, c'est la seule façon que j'ai réussi à trouver pour détruire tous les monstres qui sont là. Donc, je vais faire Cube Mexas. Oh, je n'ai pas encore assez, là. Donc, je remplace ce qu'il y a. Donc, en fait, les monstres vont venir de la gauche, là. Et, en fait, le mur qui est à gauche, là, il va s'écrouler. Alors, je vous montre. En fait, c'est toute cette partie-là qui va faire apparaître les monstres. Donc, là, j'ai encore une là à placer. Cube Mexas. Donc, cette salle-là, elle est hyper difficile, en fait. Cube Mexas. Oh, Cube Mexas. Don't go callin' up. Oh, Cube Mexas. Oh, Cube Mexas. Là, j'ai un os qui ne sert à rien. Enfin, ça, c'est juste un silver ring. J'ai fait des tests aux parents et ça n'apporte rien de... Donc, un anneau en argent, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien aussi. Mais, de toute façon, là... Alors, on ne peut pas placer de mine ici. Parce qu'apparemment, on ne peut pas placer de mine sur les... Là où il y a des taches de sang. Donc, là, je vais manger un petit quelque chose. Hop là. Donc, en fait, ici, vous préparez bien le terrain parce qu'il y a 8 monstres qui sont particulièrement coriaces. Alors, je sais que le sommet, là, il y a l'épaule et... Ah, zut. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est avec celui-là. Bon, des fois, ça ne marche pas tout le temps. Encore un petit coup de sommeil, là. Un petit coup de sommeil, là. Donc, là, j'ai encore deux. Euh... Je vais replacer une là. Une ici. Euh... Hop. ... ... ... ... Voilà. Donc je peux encore en placer une là et une là. Alors avant, je vais prendre ce qu'il y a là. Ici c'est un parchemin. Bon, un parchemin qui dit de toute façon un truc qui ne m'intéresse pas trop. Attends, je vais laisser ça là. Je vais le jeter là. Je vais prendre ça. Alors en fait, cette fiole là, c'est la potion de régénération de santé en fait, de point de vie. Donc je vais la mettre là. Je vais prendre l'autre potion en roulé. Bon, en roulé en preuve, alors je vais faire l'alcube. L'alcube là-dessus et on va voir ce que ça donne. L'alcube. L'alcube. Et vous verrez. Ah zut. L'alcube. L'alcube. Vous voyez, c'est une potion de santé. Je mets ça là. Alors les os, je m'en fous. Et s'il me faut d'autres. Il faut que je prépare aussi ça. Comme ça. Parce que ça, ça va peut-être être utile. L'alcube. Voilà. Ensuite. Donc. Donc. Je continue à dormir. J'ai remis encore deux mines. Alors je vais vérifier d'abord où est-ce que j'en suis. Donc en fait. Quand on va ouvrir la porte. Quand on va ouvrir le bouton là. On va se positionner dans cette zone là. D'accord. Je vais vérifier. Combien que j'ai de mines là. Alors. Donc là j'en ai. Ok. Je peux encore en mettre deux. Je vais mettre deux mines là. Là le cube. Non c'est pas. C'est pas ça. C'est. Cube Mexas. Cube Mexas. Non. Pas assez de mana. J'ai. Bon j'ai trop la dalle. On va manger un peu. Cube Mexas. Hop là. Voilà. Fort heureusement j'ai assez de nourriture. De toute façon on va récupérer ailleurs. Les mines en fait ça va. C'est pas ça. Et enfin une autre là. Hop. là c'est bon j'ai ce qu'il faut donc là je vais juste dormir pour faire de soi moi je devrais pouvoir m'en sortir avec tout ça j'ai deux potions de régénération de vie je vais pouvoir m'en sortir avec tout ça j'ai eu Ok Donc je vais manger encore un coup On ne s'inquiète pas Il y a de la bouffe ici Ça devrait être bon Voilà Maintenant qu'est-ce qu'il me faut L'anneau pour me protéger Cet anneau là Voilà Je mets ça à la place Là c'est quoi Collé de défense Normalement ça devrait être bon Donc Là je fais ça C'est parti ... 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